Pierre, racontez l'histoire de Jonas et la baleine. Comment ça, non ? Non, parce que je ne veux pas, il ne l'a pas dit gentiment. Professeur Rollin, vous l'avez bien raconté à Stevie ? Oh non, je ne la connais pas assez bien. Je vois bien, il est mangé par la baleine. En fait, tout le monde fait croire qu'il connaît l'histoire, mais personne ne la connaît au final. Ariel, franchement, s'il y a une belle conteuse ici, c'est Ariel Dombal, elle va vous la raconter. Non, non, mais brièvement. Parce que j'ai des lacunes aussi dans l'histoire de l'art. Alors, Jonas, qui est un petit peu, comment dire, plus qu'un prédicateur, une sorte de prophète fondateur quand même, et dont les écrits ont traversé les siècles. Eh bien, comment est-ce qu'il s'est arrivé ? Ce qui est bien avec Ariel, c'est que c'est le 2. Je viens de découvrir une sorte de bénichou au féminin. C'est-à-dire, elle ne sait pas, mais elle y va quand même. Et c'est bon d'un oeuf. C'est un croisement. Mais en tout cas, il vit à un moment donné dans la baleine, et après, il est recraché par la baleine sur la terre ferme. Mais il était heureux à l'intérieur de la baleine, parce qu'il se sentait protégé. Alors que sur la terre ferme, le danger arrive. Voilà, c'est exactement ça l'histoire. C'est pas ça.